Y'a tout le monde c'est Drone, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 23 et un nouvel épisode du mode MyTeam Aujourd'hui vous le voyez marqué en bas à gauche, Grand Prix de Singapour C'est l'un des épisodes que j'attends le plus à chaque saison, 18ème GP de la saison 2 Et vous le savez, l'amour que j'ai pour Singapour, vous savez à quel point j'adore ce circuit Honnêtement, peu importe le jeu, peu importe les voitures que j'ai, peu importe le mode de jeu Je suis toujours à l'aise sur ce circuit, donc forcément j'ai beaucoup d'espoir J'ai beaucoup beaucoup d'espoir, surtout vu les épisodes de cette semaine, vu les épisodes de lundi et mercredi On n'a pas été ultra performant on va dire, voilà, j'ai pas été au top de ma forme Et pourtant on s'en est bien sorti mercredi, si vous avez pas vu, on était à Monza en Italie Je vous invite à aller le revoir, le lien est dans la description comme d'habitude si jamais vous ratez des épisodes Et franchement, vu le rythme de la voiture, vu le pace que j'avais, on a fait un très très bon résultat On a terminé 3ème du coup à Zandvoort, on avait un petit peu sauvé les meubles avec la stratégie En terminant 6ème aussi, donc en vrai ça va, mais j'aimerais faire mieux J'aimerais honnêtement aller chercher une nouvelle victoire depuis l'Autriche Ça va faire du coup maintenant 6 grands prix que je n'ai pas gagné une course Et pourtant j'ai eu l'opportunité en Hongrie, j'ai eu l'opportunité aussi du coup C'était à Spa, pardon, j'étais en train de chercher le grand prix Mais c'était à Spa avec Valtteri Bottas du coup qui a remporté sa course Donc j'aimerais bien aujourd'hui à Singapour sur mon circuit préféré être capable d'aller chercher la victoire Alors déjà vous vous en souvenez peut-être, j'arrive plus à parler en ce début de vidéo On va avoir une pénalité dans cette vidéo malheureusement, on va avoir 5 places de pénalité sur la grille Pour un changement de boîte de vitesse, j'ai pas le choix Mes boîtes de vitesse sont beaucoup trop usées, je tape beaucoup beaucoup trop dans les boîtes C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que je travaille en termes de fiabilité Et j'aurais pu la prendre à Monza, j'ai totalement zappé, je l'avais dit sur la grille J'ai totalement oublié de prendre une nouvelle boîte de vitesse à Monza Et pourtant je partais 19ème Donc là je me mors un petit peu les doigts Même si j'arrive à aller chercher la pole position, ce qui va pas être facile honnêtement Je ne partirai pas en pole, je partirai au mieux 6ème aujourd'hui Peut-être 5ème si jamais il y a d'autres pénalités Mais voilà, il va falloir essayer de faire des dépassements Il va falloir essayer de se battre un petit peu Et on va avoir de la pluie Apparemment on va avoir de la pluie pour la course Donc attention aussi au niveau des stratégies Ça peut bouleverser très très vite le Grand Prix Surtout qu'à Singapour c'est pas facile de doubler Malgré la ligne droite, malgré le nouveau tracé C'est pas si facile que ça pour faire des dépassements Donc il va vraiment falloir faire attention Alors petite note quand même négative, vous allez le voir J'ai raté un programme, c'est le programme de course J'ai pas réussi à faire le programme de course Et mon rythme était pas exceptionnel Il était bon, mais j'ai connu meilleur Honnêtement j'ai eu des séances plus simples Et j'avoue que j'ai pas été ultra rassuré du rythme que j'ai pu avoir à travers les différents programmes Donc il va falloir voir ce que ça donne On va pas avoir de pluie de toute façon pour la qualification là-dessus On va être tranquille Et l'objectif il est très simple La pole position Forcément aujourd'hui je veux partir en pole position Aujourd'hui je veux vraiment que l'épisode ne vous plaise pas Je veux partir en pole, faire le meilleur tour Mener 100% des tours de ce Grand Prix Et remporter la victoire avec 25 secondes d'avance Je veux ces 25 points J'en ai besoin honnêtement là, j'en ai besoin Parce qu'en plus après la semaine prochaine lundi On repartira à Suzuka Ce qui est un circuit où je suis pas ultra à l'aise Donc bon, si on peut prendre un petit matelas d'avance Ce serait fort sympathique On se retrouve du coup en Q1 avec des pneus de temps Oh là là, j'ai failli toucher le mur Déjà à gauche dans le secteur 1 On va voir ce que ça va donner sur une première tentative Il y a pas mal de pilotes qui ont déjà effectué un tour Quasiment tout le monde est sur la piste Attention devant parce qu'on va avoir une Alfa Romeo J'espère qu'elle va pas me déranger au bout de mon tour C'est Yuki Tsunoda qui est juste devant Ouaiiii Alors je venais de faire le deuxième secteur en violet Par contre à la réaccélération Le petit coup de raquette J'ai réaccéléré un tout petit peu trop tôt Et je pense que ça, ça va nous coûter cher là Malheureusement Ça va nous coûter quelques positions sur la grille Allez, on va terminer le tour Yuki Tsunoda qui rentre au stand On va pas être gêné dans les deux derniers virages Et sur la ligne Alors, on va être du coup On est troisième On est troisième à 4 dixièmes Sachant que j'ai fait quand même quelques petites erreurs Attention, on est tombé en onzième position Attention vraiment, je vous le dis A ne pas se faire éliminer bêtement Pour l'instant, les éliminer Pas de grosses surprises On va quand même ressortir Je vous le dis On va pas prendre de risques On va ressortir Effectuer un petit chrono Sans travers Sans blocage de roue Ou quoi que ce soit Et le secteur indirectement On est le plus rapide Dans le premier secteur On est en violet On est devant George Russell Russell pour l'instant douzième Et là, il y a des pilotes Qui sont en train de passer sur la ligne Donc là, il y a des pilotes Qui n'auront pas le temps de refaire un tour Et je pense que du coup On va être qualifié Oui, oui, on est largement même qualifié En Q2 On va quand même terminer le tour Histoire de Histoire de voir Parce que là, on a le secteur 2 En plus en violet On est en train de faire un très bon tour On va voir sur la ligne On tourne en combien ? Une 27 peut-être Une 28 Une 27-7 Je crois, si je ne dis pas de bêtises Une 27-7 Théo Pourcher va passer en Q2 aussi Les éliminer Donc Stroll, Joe Tsunoda Dennis Auger Nick De Vries Et Logan Sardin Pas de grosse surprise Comme d'habitude Les Alfa Romeo Les Alfa Tori La Williams On a quand même une Aston Martin D'habitude, Logan ne se fait pas sortir En Q1 C'est Théo Pourcher D'habitude qui se fait sortir Et on se retrouve en Q2 Avec des pneus usés Forcément J'ai repris des pneus de la Q1 Pour essayer d'économiser Un train de pneus Vous connaissez la chanson On va juste poser une base Histoire d'avoir un chrono Et de voir un petit peu Comparer à d'autres Où on se situe Et on va terminer le tour Après cette longue ligne droite C'est un peu différent quand même J'avoue que Je ne me suis pas encore Totalement fait A cette nouvelle ligne droite A ce dernier secteur Et je n'ai pas encore Tous mes repères Surtout sur le nouveau freinage Après la ligne droite Des fois je freine un tout petit peu Trop tôt Voir trop tard Pour l'instant On n'est pas très bien positionné Forcément avec des pneus usés Théo Pourcher 9ème Ça j'aime beaucoup Théo Pourcher Actuellement Q3 Attendez On va voir si ça tient Mais pour l'instant Notre coéquipier Peut-être pour sa première Q3 D'Esta Carrière Nous on est 15ème Et on va repartir En fin de Q2 Attention à Max Verstappen Là aussi 16ème Perez Attention parce que là Il y a des gros pilotes éliminés Perez Bottas Moi Verstappen Russell va améliorer Attention parce que là Tout le monde améliore De tous les côtés Et nous on est toujours 16ème Pour l'instant Alors on est toujours 16ème Mais on a en amélioration Pardon une demi-seconde 5 dixième d'amélioration Au niveau de l'épingle On va terminer le secteur 2 Tout le monde est passé sur la ligne Tout le monde a terminé son chrono Donc là on a Hülkenberg Ocon Verstappen Apparemment éliminé La Stamartine n'a pas l'air de fonctionner Et le secteur 2 N'est pas en violet non plus Pour l'instant Je ne suis pas aussi rapide Qu'en Q1 apparemment Ou alors ça allait beaucoup plus vite Peut-être on va voir sur la ligne Ce que ça va donner On va améliorer d'une seconde On devrait normalement passer en Q3 Et donc on est moins rapide Qu'en Q1 malheureusement Théo Pourcher Oh J'ai éliminé Théo Pourcher J'ai éliminé Théo Pourcher du coup Oh non Pour 14 millièmes en plus Valtteri Bottas Hülkenberg Ocon Verstappen Verstappen 15ème Et Alex Albon Donc éliminé en Q2 Et on se retrouve en Q3 Et là par contre Là on parle business Là les gars On parle business Il va falloir faire le temps Vraiment de la saison C'est le moment d'aller chercher Le meilleur tour Landon Norris pour l'instant Vient de prendre le meilleur chrono Avec sa Mercedes Nous on va terminer le secteur 1 Pour l'instant On n'est pas avec des pneus On n'a pas des pneus neufs Donc c'est pas très très grave Si je rate ma première tentative Allez on va terminer Ce deuxième secteur On va voir un petit peu L'écart qu'on peut avoir Avec pour l'instant Carlos Sainz Qui est 6ème Et on est en retard On est en retard là Pour l'instant sur Carlos Sainz Avec des pneus usés Perez Qui prend le meilleur tour En 27.3 Sergio Perez Attention La pole position peut-être du Mexicain Nous on va arriver sur la ligne Avec un chrono très très lent On est dernier malheureusement Les pneus usés Forcément On va repartir Avec un nouveau train de pneus On a aussi des pneus neufs tendres Pour la course Comme ça On est très très bien On est à 1.7 On est à 1.7 Le meilleur tour est en 27.3 De mémoire j'avais fait 27.7 En Q1 Comparé à Sergio Perez Et on repart Fin de Q3 Il reste 30 secondes C'est notre dernière tentative Est-ce qu'on va être capable D'au moins prendre la pole position Je rappelle que j'ai 5 places de pénalité Donc forcément On ne partira pas premier Ça c'est sûr Et on améliore Déjà pour l'instant Deux de dixième Allez DRS activé On va voir un petit peu plus loin Ce que ça va donner Le secteur 1 Forcément en amélioration On est augmenté On est passé à 7 dixièmes d'amélioration Maintenant dans le deuxième secteur Et c'est là où il y a beaucoup de temps à gagner Avec des pneus neufs Vous voyez le delta qui s'enflamme On monte à 8 dixièmes On va quasiment arriver à 1 seconde d'amélioration Allez on va terminer ce deuxième secteur Est-ce qu'on est le plus rapide dans le secteur 2 En Q1 On l'était en Q2 On l'était pas par contre Et en Q3 On a le meilleur secteur 2 En effet 6 dixièmes d'avance Pour l'instant sur George Russell On rappelle qu'il nous fallait 1 seconde 7 Si on voulait aller prendre la pole position Il va nous manquer 6 dixièmes Dans le dernier secteur Ça va être difficile Ça risque d'être difficile D'aller chercher 6 dixièmes Avec 4 virages restants malheureusement Et on va quand même améliorer d'une seconde C'est quand même une grosse amélioration On va augmenter à 1 seconde 3 Il va pas nous manquer grand chose Il va vraiment pas nous manquer grand chose Mais malheureusement Ce ne sera pas une pole position Aujourd'hui à Singapour On est deuxième derrière Sergio Perez On va donc partir 7e sur la grille Un peu déçu Voilà je vous le dis Je suis un peu déçu Je pensais que je pouvais aller plus vite Mais bon c'est pas grave Le secteur 1 n'était pas terrible J'ai fait une petite erreur On va partir du coup 7e S'il n'y a pas de pénalité Il va falloir faire des dépassements Il va falloir faire des dépassements aujourd'hui Et je vous l'ai dit Avec la météo Il va y avoir de la pluie Donc peut-être qu'en plus Ça va rajouter un petit peu de piment Et ça va compliquer la chose Pour un petit peu tout le monde Mais bon c'est pas grave Je suis confiant J'ai une bonne voiture Et on va faire de notre mieux Pour aller chercher un très beau podium à Singapour Dimanche Soir de Grand Prix ici Sur le circuit de Marina Bay Et les voitures se préparent Pour ce qui promet d'être Une course passionnante C'est l'heure du Grand Prix de Singapour Avant de commencer Jetons un coup d'œil A la composition De la grille de départ De la course du jour C'est Sergio Perez Qui part en pole position aujourd'hui Accompagné de Lando Norris Qui s'élance de la deuxième place Regardons maintenant Le reste de la grille Sainz Oscar Piastri Hamilton Russell Julien Leclerc Magnussen Gasly Théo Pourcher Bottas Hülkenberg Ocon Verstappen Albon Stroll Joe Tsunoda Auger De Vries Et Logan Sargent Lequel de ces talentueux pilotes Grimpera sur la plus haute marche Du podium aujourd'hui On se retrouve du coup En septième position Pas de pénalité malheureusement Devant moi Et comme vous le voyez On va avoir de la pluie En fin de course On va avoir de la pluie Vraiment en fin de course Probablement Dans les six derniers tours Je dirais On va partir avec des pneus médiums Vous allez me dire Mais Hydro Pourquoi tu pars pas avec des pneus hard Etc Etc Je vais partir avec des médiums Pour avoir déjà un bon départ Tout le monde part en médium Donc ça c'est une première chose Pour avoir un bon départ Dès le premier relais Être capable d'être dans la bataille Justement avec les voitures devant moi Essayer de faire des dépassements Et ensuite Ensuite On verra en fonction de la pluie S'il pleut plutôt que prévu Ou s'il pleut pas Si on met des pneus hard Si on boxe tout de suite Si on prolonge peut-être Les pneus médiums Pour essayer d'aller mettre Des pneus intermédia On va tout simplement s'adapter Et écoutez J'espère que c'est la bonne stratégie Je vois que devant En tout cas Tout le monde est en pneus médium Donc je m'inquiète pas trop Je me dis qu'on est tous Sur la même stratégie Un bon médium hard Des familles Et sait-on jamais Il peut y avoir des VSC Des safety cars Tout ça tout ça Des red flags Donc ça peut encore évoluer J'avoue que là Je suis un peu déçu Je vous mens pas Ouais j'avoue Je voulais la pole Je voulais faire le week-end Parfait Avoir ce week-end un petit peu On va dire référence Entre guillemets Dans cette saison Je voulais le week-end Avec la pole La victoire Je domine etc Surtout qu'à Singapour En général je suis pas mauvais Tu vois mais bon C'est pas fini On part 7ème Lewis Hamilton était déjà parti Très très loin Souvenez-vous En 2017 Lewis Hamilton Qui partait je crois 5ème Si je dis pas de bêtises Il avait réussi à ressortir 1er Après le 3ème 4ème virage Donc bon Je m'inquiète pas trop Les Red Bulls sont pas très bien Positionnés non plus Donc il y a encore des gros points A prendre On rappelle Russell Est en tête du championnat pilote Sergio Perez 2ème Nous pour l'instant On est 3ème L'objectif de cette fin de saison De l'oublier pas C'est eux C'est les Ferrari A battre au constructeur justement On doit battre les 2 Ferrari Malheureusement Je pense pas que Théo Marque des points aujourd'hui Sait-on jamais Il peut aussi me faire mentir Il part pas trop mal Il part 11ème Pour une fois On s'installe Sur la grille A Singapour En 7ème position Et on se retrouve Dès l'extinction des feux Et c'est parti Et c'est un plus Oh il s'est totalement raté Carlos Sets Qui s'est loupé On va réussir Directement le bon envol Lewis Hamilton Qui est passé lui aussi Russell Attention A l'intérieur avec Oscar Piastri Piastri qui va forcer Ça ne passera pas Et il va perdre 2 positions Piastri qui se fait doubler Oh attention à la réaccélération On glisse un petit peu Russell déjà 5ème Le bon départ pour nous aussi On est passé 4ème Et Piastri qui a tout perdu Oscar Piastri qui a totalement raté son départ Devant Perez Qui a réussi à garder la tête du Grand Prix Et maintenant attention Parce qu'on a George Russell George Russell à l'aspiration Alors normalement On devrait pas trop avoir de problème Quand même Sur les lignes droites Et on est déjà 4ème C'est un bon départ Honnêtement il y a peu de drapeaux jaunes Tout va bien Pas de casse ou quoi que ce soit Oh j'aimerais bien revoir le départ de Sainz Et de Piastri Les deux se sont totalement ratés Maintenant Il va falloir rentrer dans le rythme Je vous l'ai dit Pendant les essais C'est pas ultra facile de doubler Honnêtement à Singapour Donc il va falloir trouver une solution Soit la stratégie Soit essayer de prendre des risques Au niveau des freinages ou quoi Mais là Il va falloir qu'on se bouge Ah l'objectif déjà Ça va être d'avoir le DRS L'objectif ça va être de suivre déjà Perez Et les deux Mercedes devant Les Mercedes d'ailleurs Qui en ce moment ont l'air de revenir un petit peu là J'ai l'impression que les Mercedes Ça perd pas trop mal Allez commande On va essayer déjà dans la ligne droite Dans la ligne droite Je vous ai dit On n'aura pas trop de problèmes Aujourd'hui normalement La voiture est plutôt bien réglée Pour une fois On n'a pas trop de désavantages Et derrière les Ferrari qui suivent D'ailleurs il y a Leclerc aussi Qui n'a pas fait un bon départ Leclerc il est toujours 8ème pour l'instant Il n'a pas réussi à gagner beaucoup de positions Et on va terminer ce premier tour Il n'y a pas eu d'action Il n'y a pas eu de gros changements Ou quoi que ce soit Il n'y a pas eu de départ totalement foiré À part peut-être qu'Astri qui a perdu Bah du coup 3 places en fait On a inversé avec Oscar Piastri On a inversé nos positions Et on termine ce premier tour Pour l'instant à 5 10ème De Lewis Hamilton On va revoir justement les départs C'est ça que je voulais voir Alors Ouah Sainz Ouah Sainz Ouah Derrière pareil C'est qui c'est Magnussen je crois Magnussen il n'a pas bougé de la grille Alors Théo Porcher A pas réussi à Dave Bomble Oh le 3 wide derrière Du coup c'est Russell Pardon Russell, Sainz et Piastri Oh le 3 wide qu'on a eu derrière Alors ça c'est mon départ On va le revoir Heureusement qu'Hamilton s'est vite décalé Heureusement que Lewis Hamilton S'est vite décalé Sinon j'aurais pu me faire très vite surprendre A mon avis Devant dommage que Norris n'ait pas tenté un dépassement Ou une petite attaque là Au premier freinage Oh j'ai failli me louper d'ailleurs ici aussi Ça aurait été clownès Que je me sorte À la réaccélération Russell qui partait juste devant moi Il partait 6ème Ah et lui il n'a pas pu passer Parce qu'Hamilton devant avait fait un petit peu le Hamilton avait fait le Oh la la Piastri Ça prend des risques Oscar Piastri Ça prend un peu des risques là pour le Oscar Et Russell qui s'en sort quand même très très bien On revoit en caméra embarquée Et ouais mais en même temps Il a passé la 2 Si vous revenez un petit peu en arrière Vous allez voir qu'il a passé la 2 directement Alors qu'il n'était même pas encore dans les tours minutes Il n'a même pas encore monté le moteur Au niveau des RPM Et on va revoir l'end de Norris Norris lui qui n'a rien tenté Il n'a pas pris de risque Non le départ n'était pas assez bon Le départ n'était pas assez bon là pour l'endo J'aurais bien aimé revoir Théo Pourcher derrière aussi Parce que Théo j'ai l'impression A eu la as à éviter Je crois que c'était Magnussen si je ne dis pas de bêtises J'ai l'impression que Magnussen a fait un peu des bêtises devant Et bien on va revoir Kevin Magnussen Ah oui c'est Ah oui c'est vraiment Lewis Hamilton be like quoi Lewis Hamilton be like à Monza Oh le dépassement de Verstappen par Alex T Incroyable Bon Magnussen du coup a perdu 4-5 places A mon avis dans ce départ Et maintenant nous on se retrouve Derrière Lewis Hamilton justement On va le suivre On va essayer de lui mettre la pression Alors là il y a un petit train Qui est en train de se former Attention devant Parce que je vois que Sergio Perez Commence déjà à avoir un petit peu d'avance Ce serait dommage que Sergio Perez s'envole Et que les Mercedes n'arrivent pas à suivre justement la Red Bull Moi j'aimerais bien me battre avec la Red Bull Et je pense que Wouah attention Attention ce genre de manœuvre Ça peut aussi coûter cher au niveau de la dégradation des pneus Je pense que j'ai plus de rythme que les Mercedes Je vous le dis honnêtement Je pense qu'on est plus rapide DRS activé au 3ème tour Il faudrait juste que j'arrive à trouver une solution pour les dépasser C'est ça pour l'instant le problème C'est que j'ai pas le moyen de passer J'ai pas ce petit plus en termes de vitesse Ou en termes de rythme Qui me permet de gagner une position Mais pour l'instant on s'accroche bien Regardez on enchaîne toujours le secteur en violet Après devant Perez pour l'instant On n'a pas trop pris d'avance non plus Je vois que derrière Théo Pourcher Est en train de faire un petit peu le bouchon Sur la minimap derrière Charles de Cléa Théo Pourcher pour l'instant Dans les points La casse moteur La casse moteur de Valtteri Bottas C'est terminé pour la McLaren Attention drapeau jaune Tour 5 Alors est-ce qu'on va avoir peut-être une safety car Pour le DNF de Valtteri Bottas La casse moteur en tout cas pour la McLaren Et pour l'instant non On n'a pas de safety car Il va falloir patienter encore un petit peu Allez come on De toute façon à Sagapour Il y a toujours des safety car Vous le savez il y a une stat Je crois que c'est 100% de safety car Depuis la création du GP Oh là on est pas Oh le tête à queue Le tête à queue derrière l'accident L'accident de McLaren Non mais il n'est pas vers Que ça se tapait Pardon c'est George Russell George Russell qui est parti à la faute Incroyable Et là voilà la safety car justement Safety car Alors c'est Carlos Sainz du coup Carlos Sainz qui s'est tapé George Russell Oh le spin du leader du championnat Incroyable Alors là je veux revoir ça Comment il a fait pour spin dans ce virage Il a réaccéléré Oh ouais il part à une vitesse Il a réaccéléré beaucoup trop tôt Et alors là bam Bam le petit Carlos Sainz Qui a striqué beaucoup de chance D'éviter l'accident Pareil pour Charles Leclerc La catastrophe au championnat Bon après la catastrophe Il a pas abandonné non plus Il va devoir rentrer au stand Mais là ça va coûter cher Ça va coûter très très cher Et pareil pour Carlos Sainz Carlos Sainz du coup Qui va devoir boxe Les deux on l'aideront cassé Ah puis alors Carlos Sainz Je pense qu'il pouvait rien faire honnêtement Carlos Sainz ne pouvait absolument rien faire Sur cette manœuvre Là clairement c'était trop compliqué pour lui Et alors le piacerie Il a eu chaud Il a eu chaud le petit piacerie Il a évité de justesse l'accident Oh non dis-moi que Théo a évité Dis-moi que Théo Heureusement Oh j'espère qu'il a pas crevé J'espère qu'il a pas crevé une roue Ou quoi que ce soit Et du coup c'est petit car au 7ème tour Et devant Perez Rentre au stand Perez qui rentre au stand au 7ème tour Ok intéressant Ça profite de la safety car C'est un bon call C'est un bon call C'est un bon call Ça profite de la safety car Les deux Mercedes vont continuer pour l'instant Mais je crois que c'est le seul Je crois que c'est littéralement le seul A tenter ce call Sergio Perez Personne n'est dans les stands avec lui Mais écoutez on va voir Et si il est suivi du coup d'une Bah non c'est chier J'allais dire c'est une Ferrari Mais non c'est Carlos Sainz Carlos Sainz il rentre au stand Pour changer d'aileron Et ça va être pareil avec Verstappen Qui devrait boxe normalement A la fin de ce tour Du coup on se retrouve 3ème On se retrouve derrière les deux Mercedes maintenant Il va falloir se préparer Le voilà George Russell Oh le pauvre Oh le pauvre George Russell Qui avait rien demandé Le petit tête à queue Allez ça va aller changer d'aileron Je sais même pas s'il a une pénalité ou pas Ça se trouve il a une pénalité en plus de Eh oui il a une pénalité Eh oui il a une pénalité en plus Donc il va devoir patienter Bon après il y a une safety car Il perd pas grand chose non plus Mais En vrai c'est un peu Un peu relou pour lui Il va repartir 21ème Et je vous l'avais dit Il y a l'avoir une safety car C'était sûr A Singapour il y a toujours des safety car C'est impossible de faire un grand prix Sans safety car à Singapour Allez on va repartir On va se reconcentrer On va attendre que les voitures reviennent Et on va faire un point sur le classement Du coup le classement général Norris du coup en tête Devant Lewis Hamilton Le leader du championnat Est dernier pour l'instant Nous on est devant Piastri Leclerc Pour cher Théo est 6ème Ça c'est une bonne chose C'est une très très bonne chose Verstappen 7ème Ok Et ça rentre au stand Parce que là Magnussen Alors attendez Magnussen et Leclerc sont rentrés au stand Je vois qu'on a perdu quelques tours On se retrouve du coup avec Piastri Théo 5ème Ok Verstappen est 6ème On a Albon 10ème Et voilà le classement au 10ème tour On va repartir La safety car va rentrer au stand Du coup Norris Hamilton Hydro Piastri Pour cher 5ème Verstappen Et du coup Sainz et Leclerc sont rentrés au stand Russell est rentré au stand Allez ça va repartir C'est vrai qu'en soi Le box sous safety car Il est smart Là le box sous safety car Il te permet d'éviter De faire un arrêt au stand Ça peut être pratique On nous propose une nouvelle stratégie C'est le rentrer à la fin du 10ème Mais je ne suis pas stupide Je ne vais pas rentrer maintenant Il aurait fallu rentrer avant Oh Piastri qui rentre au stand Oscar Piastri qui rentre au stand Mais pourquoi faire ? Mais pourquoi ? Il fallait boxe avant Il ne fallait pas boxe maintenant Mais il est stupide Oh la la Tsunoda Non pardon c'est Joe Joe et Piastri qui rentrent au stand Mais quelle erreur Mais quelle connerie Incroyable Des pneus hard Bah super Bah alors là super bon call Vraiment de la part de McLaren Et du coup On se retrouve 3ème et 4ème avec Théo Allez vamos Théo Come on A la guerre avec Théo pour cher Allez frérot Et nous on va essayer de mettre la pression Un petit peu sur les Mercedes devant Parce que maintenant Il va y avoir une bataille interne Il va y avoir une petite bataille Entre les britanniques devant Entre Norris et Lewis Hamilton Allez il faut qu'on se remette dans le rythme Maintenant il faut se replonger un petit peu Là dans le pace Essayer de se rapprocher C'est l'intérieur dans le secteur 2 Le secteur 2 vraiment Il y a un gros coup à jouer à mon avis On est pas trop trop mal là Si on arrive à bien ressortir Regardez on est très très bien passé On est très très bien ressorti de ce virage Lewis Hamilton qui va protéger l'intérieur du coup Impossible de passer On va peut-être pouvoir décroiser Sur Lewis Hamilton Attention Le mur qui est juste à gauche Lewis Hamilton Qui nous a pas mis dans le mur Mais par contre on va passer Par l'extérieur On décroise On réussit à prendre la deuxième position Je vous l'avais dit Il faut y aller Il faut porter ses balls Il faut tenter le dépassement Allez come on Maintenant devant c'est Norris Une seconde 5 Une seconde 5 Là vraiment il y a deux stratégies Totalement différentes Entre les Red Bulls Et les Ferrari Qui se sont déjà arrêtés Sous safety car Et maintenant nous on se retrouve Avec les deux Mercedes Qui ne sont pas rentrés Sous safety car Il va vraiment pas falloir perdre de temps Et une seconde 3 Alors que Ders Ça rentre au stand Ah Théo Théo Non c'est trop tôt C'est trop tôt Pour rentrer au stand Théo tu vas tout perdre Tu vas tout perdre Pourquoi rentrer si tôt Faller boxe sous safety car Et voilà Théo pour cher Il va ressortir 19ème Malheureusement La très mauvaise stratégie De mon équipe Mais non Je suis déçu là Honnêtement je suis déçu Il va mettre des pneus hard Et oui en plus Il met des pneus hard Forcément Il a pas le choix Aïe 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 On était 2 et 4 Il n'y avait pas besoin de boxe Pour l'instant Les pneus peuvent tenir Les pneus peuvent largement tenir Et on va voir le DRS maintenant Sur l'Ende de Norris On est à moins de 8 dixièmes Let's go baby On est à moins de 8 dixièmes Come on Il faut continuer Attention à ces petites erreurs On l'a vu le petit travers Attention Vous voyez les pneus arrière Qui commencent un petit peu à lâcher Ça commence à être un petit peu compliqué En termes de paye C'est l'Ende de Norris devant Une seconde de l'Ende de Norris Qui a réussi à prendre de l'avance Bravo à lui Il a réussi à me sortir du DRS Ce serait bien qu'on y reronte Parce que derrière maintenant On est à Hamilton Hamilton est 6 dixièmes Et j'ai pas envie de me faire menacer non plus Là parce que je suis dans un sandwich Et je vais subir les stratégies Des deux Mercedes Ouai mais là Ça commence à être compliqué Là de se rapprocher Du petit l'Ende de Norris 15ème tour pour l'instant Les pneus vous le voyez Sont en train de fatiguer un petit peu On a toujours 38% d'usure à l'arrière Les pneus arrière Qui travaillent un petit peu plus Et derrière surtout Que je vois que la Red Bull Il y a une Red Bull Je pense Sergio Perez Du coup qui est bien revenu Wop 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 Perez qui est bien revenu Il est actuellement 7ème du coup Avec sa Red Bull Et il va nous poser problème Là on se retrouve dans une situation Un petit peu problématique Lewis Hamilton Oh les problèmes vont commencer à arriver Parce que là du coup On a Lewis Hamilton Et Verstappen Qui rentrent au stand Ce qui veut dire que L'undercut d'Hamilton est lancé Et ce qui veut dire que Si je m'arrête maintenant On ressort très très loin De Sergio Perez Donc là Il va falloir Soit on pousse Oh il perd du temps Hamilton Par contre il a perdu du temps Dans les stands Il y avait du monde Et il est là à 9 secondes Perez Il est déjà à 9 secondes On va ressortir 15 secondes Derrière Sergio Perez Si on s'arrête au stand Maintenant c'est une très bonne opération De la part du Mexicain Et là pour l'instant Il n'y a pas de pluie Je ne vois pas la moindre goutte de pluie Piastri va passer Ah même Piastri Même Piastri Qui s'est arrêté Au moment de la Celtica A réussi l'undercut Sur Lewis Hamilton Donc là Au final Avec Norris On est un petit peu bloqué On s'est un petit peu fait baiser Là on ne va pas se mentir Il va falloir trouver Soit on boxe En même temps Parce que Norris va rentrer au stand Norris Ouais Norris me met une distance Par contre Norris 3 secondes 1 Il a fait un tour de zinzin L'aide de Norris Qui rentre au stand On va récupérer la tête De ce Grand Prix Et la question maintenant C'est Est-ce que je boxe Sachant qu'il reste 15 tours Si je boxe Pour mettre des hards Ouais là On est vraiment On n'est pas dans les merdes de situation Parce que là On peut boxe Pour mettre des hards Et ensuite aller au bout On peut boxe Pour mettre des softs Et aller jusqu'à la pluie Mais pour l'instant il n'y a pas de pluie Et on peut push jusqu'à la pluie Mais pour l'instant Il n'y a toujours pas de pluie Et Charles Leclerc pour l'instant Est remonté Leclerc est 3ème Incroyable Charles Leclerc est 3ème Ouais Perez est 2ème Putain ils sont tous revenus Même Russell Même Russell les gars Regardez George Russell qui avait eu son accident Il est 5ème maintenant Il est déjà revenu dans le top 5 Et alors je pense que Magnussen il va en faire qu'une bouchée Honnêtement Il va le dévorer Il va falloir voir le gap là Il va falloir voir le gap Avec Sergio Perez La pluie arrive Mais quand C'est ça la vraie question Est-ce que je vais pouvoir Tenir Sergio Perez Est-ce que ça va avoir Attendez mais il est en soft Leclerc J'avais pas vu Oh la la Quel idiot Mais quel idiot Charles Leclerc Pourquoi avoir mis des soft Pourquoi avoir mis des soft C'est stupide Leclerc qui va retomber Tout au fond du classement Pourquoi ne pas avoir mis des hard Et aller au bout là Je comprends pas Je comprends pas le move de Ferrari Après bon tu me diras Au moins c'est bien fait Et regardez Oh la 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 Oh la 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 Regardez qui est revenu derrière moi Les 2ème et 3ème maintenant Perez et Russell Ils sont là Ils sont là Sergio Perez et George Russell Maintenant Ils sont déjà revenus 2ème et 3ème Ils sont en pneu hard Donc eux vont aller au bout Il va falloir qu'on ait de la pluie Il va falloir qu'on ait un red flag Une safety car Il va falloir quelque chose Parce que là Ça s'annonce compliqué En tout cas pour l'instant Si on boxe On ressortirait du coup A la 8ème position On ressortirait derrière les Mercedes Derrière les McLaren Au niveau des Alpines Mais là j'avoue que Étant en tête C'est un petit peu compliqué Et il pleut Il pleut au 18ème tour Les gouttes Regardez la voiture Il pleut les premières gouttes Au 18ème tour C'est bon Elles sont là Alors là j'espère qu'il va aller J'espère que c'est une averse de zinzin Là j'espère que c'est une averse de zinzin Alors on va voir ce que ça va donner Derrière on a Lando Norris Pardon Qui essaye de se débarrasser De Yuki Tsunoda Tsunoda à mon avis Qui ne s'est pas arrêté Avec ses pneus hard Il a dû pousser au maximum Et Lando Norris Qui va se décaler Peut-être par l'extérieur Norris qui va passer Qui va enrouler Théo pour cher Et remonter Pour cher finalement Il est 7ème Ce n'était pas une si mauvaise idée De s'arrêter aussitôt Et là il commence à bien pleuvoir Allez il nous faut une averse Il nous faut une vraie averse Des grosses flaques d'eau Ah non pour l'instant C'est les pneus secs Pour l'instant c'est les pneus secs Et regardez Sergio Perez 5 secondes 3 Ça remonte Ça remonte Sergio Perez Ça commence à remonter Ça risque d'être un petit peu Hop 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 Ça risque d'être un petit peu compliqué Dans les prochains tours Il va falloir attendre Je vous avais dit Je pense qu'on va faire 6 ou 7 tours Sous la pluie Peut-être que ça va être Un petit peu plus Parce que là je vois Qu'il commence à bien pleuvoir Oh la 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 Ça commence à être galère Au niveau des réaccélérations Et derrière Russell qui revient Russell qui revient sur Perez George Russell Là qui a fait la jonction Les deux Red Bull L'une derrière l'autre maintenant Ah ça va s'attaquer fort là Ça va s'attaquer fort 3 secondes 5 3 secondes 5 Sergio Perez au 20ème tour Là on prend un pari Mais de toute façon On n'a plus le choix Maintenant il faut pousser Jusqu'au pneu intermédiaire On ne peut plus s'arrêter Sinon je perds tout Mais vu les quantités d'eau Qui arrivent sur le circuit A mon avis ça ne va pas tarder Regardez l'eau qui s'accumule Sur le circuit On va devoir rentrer là On va devoir rentrer 2 secondes 5 Il y a énormément d'eau Regardez Derrès désactivé C'est le moment C'est le moment de rentrer au stand C'est là qu'on va se jouer Alors on rentre au stand Est-ce que Perez et Russell Vont faire pareil ? Alors est-ce que ça fait Non Russell continue Russell qui continue Oh là là l'erreur Je pense que c'est une erreur Je pense que c'est une erreur Vu la longueur du circuit Et vu la quantité d'eau Je pense que là Russell va perdre gros Ça met des intermédiaires Pour Sergio Perez Il va peut-être être bloqué Il n'est pas du tout bloqué Il n'est pas du tout bloqué Allez il nous faut un bon pit stop Il nous faut un bon pit stop Allez 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 Théo Porcher est dans les stands C'est une bonne nouvelle ça aussi On ressort devant Sergio Perez Tout le monde est dans les stands Tout le monde est au stand Je ne sais pas pourquoi Russell n'a pas box En vrai je peux comprendre Il n'avait pas envie de faire un double pit stop Mais bon Là il va perdre tellement de temps Esteban Ocon non plus Il n'est pas rentré au stand Quelle erreur Esteban Quelle erreur Esteban Mamma mia Et du coup on ressort Pardon devant Sergio Perez On ressort maintenant Devant la Red Bull Alors derrière Magnussen Ne s'est pas arrêté On va faire le tour Ne vous inquiétez pas On va essayer de revoir Un petit peu ce que ça va donner De toute façon ça va rentrer Devant Regardez Russell Il est à 22 secondes 8 On va le rattraper A une vitesse 21 secondes 1 Mais oui regardez On va revenir super vite Là sur George Russell Et même sur Esteban Ocon Ils vont perdre énormément Aïe 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 Allez come on On va se débarrasser D'Esteban Ocon Le pauvre avec ses pneus hard J'ai bien fait de box Honnêtement J'ai bien fait de push Au final on a été très chanceux Là On a vraiment été très chanceux Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh Ne mets pas la pression comme ça Ne mets pas la pression comme ça Esteban C'est un malade C'est un malade Il était à deux doigts De me défoncer le train arrière Allez 19 secondes George Russell est dans les stands Ça y est Russell vient de s'arrêter Perez va passer sur Esteban Ocon Par l'extérieur La différence de grip Forcément Esteban Ocon Qui essaye de s'accrocher Et nous on va ressortir devant Il est juste là Regardez George Russell Il vient de passer Les pneus intermédiaires Il quitte son box Et on va largement reprendre La tête de ce Grand Prix On va largement repasser premier Est-ce que Russell Va ressortir sur le podium ? Je ne pense pas honnêtement Sachant qu'il y a Norris Qui n'est pas loin en plus A 4 secondes 5 Pour l'instant George Russell Et George Russell Non il va ressortir un petit peu plus loin Il va ressortir peut-être 6ème Où est Verstappen ? Non Verstappen est trop loin Il va ressortir 5ème Putain la chance La chance qu'il a Il va ressortir 5ème Incroyable la chance qu'il a C'est fou C'est exceptionnel Et maintenant On va au 3ème tour On va essayer de gérer le rythme On va voir ce que ça donne Parce qu'on a quand même La Red Bull derrière nous Norris qui revient Oh Norris peut-être ? Norris Est-ce que Norris pourrait me sauver ? Est-ce que Norris pourrait me sauver ? Parce que là Norris J'ai l'impression Qu'il est très très bien parti L'homme de Norris Qui va peut-être La petite touchette La petite touchette Entre les deux Attention Norris Qui va quand même Tenter de forcer Par l'extérieur Ça va enrouler au virage 3 Et à l'accélération Norris forcément Sur la traje à l'extérieur Qui va passer L'homme de Norris Qui prend la 2ème position J'aime bien là J'aime bien ce que je vois là Pour l'instant Ça me plaît énormément Et Sergio Perez Du coup qui tombe En 3ème position Il perd du temps Perez perd des places Pour l'instant Tout va bien Tout m'arrange Il faut juste que ça reste comme ça Il reste encore 7 tours à faire 7 tours à tenir Dans ce Grand Prix de Singapour Et la pluie est de plus en plus forte Normalement on passera pas Les pneus Vu la quantité d'eau Normalement On va rester sur des intermédiaires Sait-on jamais Il reste 7 tours Il nous a parlé de la piste J'ai pas entendu ce qu'il a dit Je suis désolé J'avoue que le cut était pas parfait Il reste 6 tours pour l'instant 25ème tour On est tout seul Clairement 4 secondes 9 Là pour l'instant On domine ce Grand Prix Russell est toujours 5ème Piastri 4ème Ça ne bouge pas Aucune évolution On garde ce gap de 4 secondes 6 Et normalement ça va aller au bout C'est bon pour l'instant Juste à ne pas faire d'erreur Ne pas avoir de problème mécanique Ou je ne sais quoi Et on est tranquille Et on continue Un autre petite balade 26ème tour 5 secondes pardon On continue d'augmenter l'écart Alors je sais pas si vous voyez Sur la minimap Il y a un gap Qui s'est créé Avec une Alpha Roméo Je sais pas qui c'est Je sais pas si c'est Tsunoda ou pas Mais en tout cas Il y a une Alpha Roméo Qui est au ralenti Alors quand je vous dis ralenti C'est ralenti Et pour l'instant On continue Oh le tête à queue Non Enstroll Qu'est-ce que c'est que ça Le tête à queue Le tête à queue de l'Enstroll Drapeau jeune Oh non 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 il y avait pas besoin Il y avait pas besoin Il y avait pas besoin Il reste 4 tours Il allait repartir Il a même pas tapé Mais il n'y a pas besoin D'une safety car Il a même pas tapé Il a même pas touché le mur Non mais Stroll Mais quel boulet Sérieusement Mais j'en ai vu des débiles Mais lui Non mais Oh là là Le spin de nul Le spin de nul os Sérieusement Mais derrière Personne l'a tapé Il n'y a pas de dégâts Il n'y a rien sur la piste Il n'y avait aucune raison De sortir une safety car Je suis désolé Il n'y a aucun monde Où il fallait une safety car Il aurait fait un petit demi-tour Une fois que tout le monde Était passé Et au moins C'était tranquille Non mais attendez J'essaie de revoir S'il y a eu un mec Qui a cassé son aileron Ou des dégâts ou quoi Mais rien du tout Rien du tout Rien du tout En plus Ils étaient tous passés Au final C'était le fond de la grille Donc là Tous ceux qui passent là Après ils devraient rester Genre 2-3 Et ils étaient tous passés Oh il y aï aï Maintenant 28ème tour 28ème tour Alors le leader du championnat George Russell Il est 5ème Pour l'instant Perez est 3ème On a Norris du coup Juste derrière nous Ça va être marrant Ça va être marrant Bon en vrai on a un bon rythme Donc c'est pas très très grave Mais bon c'est vrai Qu'on avait 5 secondes d'avance Si j'avais pu terminer Avec 5 secondes d'avance J'aurais été très heureux J'avais pas besoin de ça Dans les 3 derniers tours De relancer une course comme ça En plus on a Piastri 4ème Mais j'avoue que si Piastri Si Verstappen et Piastri Veulent prendre des places Voilà Essayer de faire tomber Les Red Bulls Je ne dis pas non Bien évidemment Je suis totalement pour Et on va repartir 29ème tour 29ème tour les gars On va relancer Il va rester donc 2 tours Le 30ème et le 31ème tour Attention quand même A ne pas perdre la victoire Parce qu'on a déjà perdu La Hongrie dans le dernier tour On a déjà perdu Spa Dans les derniers tours Pitié Pitié Je sais qu'on dit jamais 203 Mais pitié Norris Laisse-la moi celle-là J'en ai besoin Pour le championnat pilote J'en ai besoin Pour mon moral un petit peu J'ai besoin de victoire On est raté assez cette saison On va relancer La safety car est en train de s'effacer On va chauffer les pneus On va essayer de remonter Un petit peu les températures Allez command On va relancer sur le deuxième point de corde On va relancer sur le deuxième point de corde Et c'est parti On repart Vamos La réaccélération Attention Non l'erreur La petite erreur C'est bon tout va bien Drap au vert Hélène de Norris qui va revenir Hélène de Norris qui va attaquer Par l'extérieur Attention Pérez Pérez le dive bomb de Sergio Pérez Il va couper le virage C'est un scandale Oh non Come on Come on On a deux tours On a deux tours Pour retourner chercher L'Ende de Norris L'Ende de Norris qui prend la tête dans ce dernier tour Enfin dans l'avant dernier tour pardon 30ème tour Allez come on Come on Come on Drap au jaune Il y a un abandon Il y a une as qui a abandonné à Nicole Lickenberg L'abandon de Nicole Lickenberg Alors que derrière c'est George Russell Qui va peut-être essayer d'attaquer Piastri Non Piastri qui est plus rapide Oscar Piastri plus rapide dans ce 30ème tour Oh il faut que je me rapproche Il faut que je me rapproche Comme par hasard L'autre il va être intouchable Comme par hasard il va se transformer en Ayrton Senna Prime Là le L'Ende de Norris Non pitié le secteur de tout va se jouer dans le secteur 2 J'ai besoin de me rapprocher J'ai besoin de faire la jonction Oh le dépassement qui va se faire dans le dernier tour Le dépassement qui va se faire dans le dernier tour pour la victoire Et on y arrive justement à ce dernier tour On se rapproche de L'Ende de Norris On est revenu à 5-10ème On est clairement plus rapide que les Red Bull Maintenant il va juste falloir pas faire d'erreur Avoir une conduite propre Utiliser la batterie au bon moment Et le dernier tour c'est parti Dernier tour de ce Grand Prix de Singapour Pas comme ça Pitié pas comme ça Je vous en supplie Je mérite cette victoire pour une fois Je mérite cette victoire J'avais fait la stratégie J'avais fait les dépassements J'avais le bon rythme Allez on est collé On glisse un petit peu à la réaccélération Mais c'est pas trop mal Deux dixièmes d'écart Deux dixièmes d'écart Avec L'Ende de Norris C'est peut-être là que la différence Elle va se faire A la réaccélération Oh non L'Ende qui arrive à nous mettre une pilule L'Ende qui nous met une pilule en ligne droite Qui remonte à 5-10ème Il m'a mis 3-10ème dans la ligne droite C'est une blague C'est une giga blague Depuis le début du week-end J'ai aucun problème de vitesse de pointe Allez Allez ce secteur 2 C'est ici que tout va se jouer Les gars c'est dans ce secteur 2 Que tout va se jouer Et vous le voyez à quel point on glisse Les pneus arrière forcément Je suis en train d'attaquer au maximum On est en glisse dans quasiment tous les virages Et L'Ende qui s'est un petit peu raté A la réaccélération L'Ende de Norris Qui est obligé de protéger le milieu de piste Pour l'instant Attention à ne pas faire une Russell Attention à ne pas faire une Russell Non plus pour l'instant On est deuxième Allez Allez Ça va être à cette épingle Ça va être à l'épingle Peut-être que tout va se jouer Sur L'Ende de Norris Attention La correction Oh non 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 Attention à l'épingle La glisse On glisse La réaccélération peut-être Non Non Les pneus arrière Come on Come on Non 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 Oh non L'Ende de Norris Qui va peut-être remporter le Grand Prix de Singapour Allez Allez Il va nous rester deux virages Il va nous rester deux virages Il va falloir vider la batterie Dans cette ligne droite Il va falloir utiliser le mode dépassement Oh non C'est une blague C'est une blague Mais non Mais la troisième fois C'est la troisième fois en deux semaines Qu'on va perdre une victoire J'ai l'impression de m'être fait Hamiltoniser J'ai l'impression de m'être fait Abu Dhabi La victoire de L'Ende de Norris C'est une blague J'en reviens pas J'en reviens pas Tout ça pour un restart Tout ça pour un restart La victoire de L'Ende de Norris Victoire de Mercedes On termine deuxième À Singapour Quelle blague Franchir la ligne d'arrivée Est un challenge à lui seul Sur le circuit de Singapour Mais notre vainqueur A réussi à l'emporter Avec brio aujourd'hui Félicitations Pour cette performance remarquable Dites-moi Jacques Comment pensez-vous Qu'il a réussi À signer un tel résultat aujourd'hui ? Il est essentiel De maintenir une bonne température De pneu lorsqu'il pleut Quoi qu'il arrive L'adhérence est réduite Mais c'est bien pire Si vos pneumatiques sont froids Maintenir la gomme Dans la bonne plage de température Lui a donc permis De prendre l'avantage Après cette magnifique course Les pilotes se dirigent À présent vers le podium Une fois encore Ce sont les flèches d'argent Qui montent sur la plus haute marche Une victoire bien méritée Pour Mercedes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La victoire du coup De Lendo Norris Devant moi Je suis dégoûté Je suis dégoûté Je vous jure C'est trop frère C'est exceptionnel On termine deuxième Devant Sergio Perez Piastri et Russell J'étais tellement plus rapide J'allais tellement plus vite Même sur les pneus intermédiaires Honnêtement Je méritais 100 fois de gagner Verstappen termine sixième Devant Hamilton Septième Lewis Hamilton Le choke par contre Pour chez un huitième Ça c'est cool Théo dans les points Encore Quatre points de marqué Ça c'est une très très bonne nouvelle J'en reviens pas Là vraiment En plus c'était déjà Norris En Hongrie qui m'avait baisé Ensuite Bon Bottas Ça c'était juste moi Qui avais fait une erreur Et là une nouvelle fois Je refais une erreur Tu sais qu'à la fin de la saison Je pense qu'on va faire les comptes On va se rendre compte Du nombre de points que j'ai perdus Ça va commencer à Un beau ticket de resto Comme on dit Yuki Tsunoda termine dixième Juste derrière Pierre Gasset Du coup Carlos Sainz douzième Charles Leclerc Non mais catastrophique Les Ferrari par contre Leclerc termine quinzième Pardon Devant Nick De Vries Denis Soger lui a remonté Treizième On a l'abandon de Hülkenberg Du coup Qui a abandonné Après le restart De la safety car Il n'y avait plus de safety car Il restait deux tours Donc aucune raison De la refaire sortir Ou quoi que ce soit Et au classement pilote On est à 62 points On est à 62 points Alors que j'aurais pu en avoir 7 de plus On aurait pu du coup Aujourd'hui être à 55 points Avec la victoire à Budapest On aurait pu être facilement Du coup à 40 points Ouais 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 J'ai le sem Vous êtes bien enseigné Ouais ouais Pérez est à 34 points En plus Pérez il est nul Pérez il est trop guise Franchement avec la voiture De Red Bull Je serais Pérez Je serais largement Au niveau de Russell Et au classement constructeur On revient par contre A 17 points de Ferrari Donc la Ferrari Clairement je vous le dis On va aller les chercher La semaine prochaine Dans cette fin de saison On va aller chercher La P3 au constructeur Bon Et bah écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu Comme d'habitude N'hésitez pas à laisser Un commentaire Sur cette prestation Encore une fois Ma foi clounesque On se retrouve Lundi à 18h Pour le prochain épisode Du mode My Team Ce week-end Best-of du Qatar samedi Comme d'habitude En attendant Passez tous un très bon week-end Faites attention à vous Portez-vous bien C'est le plus important Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz